Et le président de la République est attendu à Madagascar cette semaine dans le cadre du 16e sommet de la francophonie. Plusieurs autres leaders y sont également attendus au menu à des questions de développement partagées avec une participation accrue des femmes et des jeunes. Sébastien Toutou. Le groupe de tambour de Madagascar, dirigé par des jeunes filles, ambiance culturelle permanente sur l'un des nombreux podiums du site du village de la francophonie, au centre d'Antanarivo. Le village de la francophonie va marquer l'histoire de l'organisation avec une affluence massive à ce sommet 2016 de Madagascar. Les pays membres, les ONG, œuvrant sur les questions de développement, les agences culturelles pour la sauvegarde et la promotion de la langue française, ici au village de la francophonie, le 16e sommet démontre bien que la francophonie, c'est aussi la solidarité, l'entraide, l'engagement et la conjugaison d'idées communes entre ses membres. Le rendez-vous d'Antanarivo réfléchit, entre autres, sur la croissance partagée et le développement responsable. Le président gabonais est attendu ici, son pays est très actif et apporte beaucoup dans les réflexions. Le sommet va insister sur la croissance partagée et je pense que pour le Gabon, il y a lieu de réfléchir sur les conditions endogènes du développement responsable. Et un certain nombre de pistes sont esquissées et qui seront en débat dès demain. La mise en œuvre de trois stratégies qui ont été adoptées, l'une à Kinshasa en 2012, qui est la stratégie sur le numérique et les deux stratégies adoptées à Dakar, qui sont les stratégies jeunesse et les stratégies économiques. Le Gabon, en la matière, a une politique de jeunesse qui a été mise à élaborer en 2012 et sur laquelle nous avons bénéficié de l'appui de l'OIF pour élaborer le plan opérationnel jeunesse. Il y a aussi qu'au cours de ce sommet, le Gabon a proposé la création au sein de l'OIF d'une entité chargée de gérer la question de l'égalité femmes-hommes. Et le président de la République est en train de mobiliser ses homologues pour que cette résolution passe, afin que l'OIF soit à la pointe sur la question de l'égalité femmes-hommes. Et vous savez très bien que cela rentre dans le cadre du Gabon, dans le cadre de sa politique en faveur de l'égalité et dans le cadre, bien entendu, de la décennie de la femme gabonaise. Les réflexions du Gabon sont appréciées à leur juste hauteur par les membres. Le sommet de Madagascar est bien porteur d'avenir pour les pays membres de l'organisation et leur évolution en termes de développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !